bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les couleurs les nuanciers et le mélange des couleurs c'est vrai que on a souvent beaucoup de couleurs à l'aquarelle beaucoup trop d'ailleurs et on oublie parfois qu'on peut faire plein de couleurs à partir de que quelques couleurs finalement alors j'ai fait des petits essais et je voulais vous expliquer un peu comment j'ai procédé alors voilà sous forme de petites fiches en fait je me suis amusé à faire des mélanges de couleurs de deux couleurs et de voir un peu ce que ça pourrait donner je suis d'abord partie de couleurs plutôt primaires enfin presque primaires j'ai envie de dire donc un jaune et un bleu donc des bleus différents et deux jaunes différents donc de l'or de quinacridone un bleu de prusse un bleu de sennelier un bleu de ceruleum et un bleu de manganèse et puis de ce côté je suis partie sur un vert turquoise de chez isaro et un jaune indien de chez isaro pour voir un petit peu ma petite palette de verre que je pouvais avoir travailler aussi un peu humide sur humide pour voir un peu la transparence des couleurs et voir les jolis mélanges qui se font un peu tout seul et donc je vois effectivement que ma palette est assez large et que je peux donc je dilue plus ou moins bien sûr pour pouvoir avoir des couleurs très transparentes ou des couleurs un peu plus intenses et puis chaque fois je me suis amusé à faire un petit tamponnage pour voir à partir de cette gamme de couleurs qu'est ce que ça pouvait donner donc voilà là pour le petit oiseau avec à côté des petits mélanges de couleurs humide sur humide et puis pareil pour pour ce petit essai là voilà ensuite je suis partie sur toujours un bleu primaire et cette fois que j'ai mélangé un pourpre brillant donc c'est un peu un rouge primaire en aquarelle un espèce de magenta qui tend vraiment vers le rose et là je vois que j'ai beaucoup de couleurs qui tend pas forcément vers le violet et pareil donc j'ai fait mes petits essais à côté à partir de petits sujets pour voir ce que ça pouvait donner et et cette harmonie de couleurs du coup se fait tout seul sachant que je suis vraiment partie que de deux couleurs différentes un voilà ensuite je suis partie sur des couleurs un jaune primaire et puis un pourpre brillant flamant rose alizarine cramoisie pour voir un peu tous les dégradés de rose rose orangé la couleur des peaux quand on fait un portrait c'est vrai que souvent c'est bien de d'essayer de faire ces mélanges là pour voir un peu des couleurs plus ou moins rosé alors j'ai pas mis de marron effectivement parce que la couleur peau parfois on peut la désaturer avec du marron ou un petit point de verre là c'est pas le cas mais on a déjà une belle palette de thon alors là j'ai voulu et tenter d'intégrer le terre d'ombre brûlée qui est une couleur un peu marron et pour lesquels du coup on va obtenir des couleurs beaucoup plus des saturés donc avec un bleu sennelier un rouge anglais et un bleu d'un tentraine et là du coup on a des couleurs beaucoup plus beaucoup plus ternes moins vives et on peut faire aussi des choses assez jolies donc c'est ce que je vous montre avec cet exemple là ensuite j'ai continué à travailler sur les couleurs ternes et les couleurs vives donc je suis partie sur des couleurs plutôt vives avec du orange alizarine cramoisie coquelicot et violet windsor et j'ai intégré du bleu dans chacune de ces couleurs du bleu de cobalt c'est très joli ce qui arrive c'est qu'effectivement on part d'une couleur vive et on arrive à une couleur du coup beaucoup plus ternes à une couleur des saturés et ça donne des jolis des jolis effets également donc ici sur du mouillé sur mouillé avec beaucoup plus de transparence et des couleurs beaucoup plus intenses aussi avec ces petits arbres que j'ai colorisé qu'avec cette gamme de couleurs là voilà donc après je suis partie donc du coup d'un bleu d'un bleu sennelier qui est un presque une couleur primaire et puis j'ai voulu faire des essais dans une palette avec du jaune donc du gomme gutte et du terre de sienne brûlée et là donc forcément je suis tombé sur des verres j'ai travaillé en trait dilué sur des couleurs un peu de terre et sur des couleurs que j'aime beaucoup des couleurs des saturés un peu indigo donc effectivement mon bleu sennelier qui est assez intense quand je lui ajoute un terre de sienne brûlée il devient enfin moi il m'intéresse beaucoup plus il devient un peu grisé un peu comme un bleu de prusse ou un bleu indigo voilà j'ai fait mon petit essai avec cette petite fenêtre sur le côté où on imagine un peu de transparence avec le jaune et puis des couleurs très douces dans des teintes un peu vert et bleuté alors donc c'est un fini vous pouvez explorer vos couleurs avec ces techniques là moi je vous donne ces idées de faire des petites fiches sur des couleurs vous aimez bien ou des couleurs au contraire que vous avez du mal à apprivoiser là je suis partie sur deux couleurs que j'aime particulièrement bien c'est le magenta et puis le turquoise de falto et on obtient effectivement des couleurs qui sont très agréables que j'aime beaucoup moi un turquoise de falto un peu plus foncé et puis des couleurs un peu violette mais mais très douce avec plus ou moins de bleu à l'intérieur donc pareil je me suis amusé à faire ces petits pots on peut on peut rajouter des pointes de blanc comme on le fait parfois pour accentuer certaines zones et apporter un peu de lumière voilà ce que ça peut donner une fois terminé donc avec deux couleurs vous avez vraiment possibilité de faire plein de choses alors je vous propose de continuer en partant toujours de ce turquoise de falto donc je mets ma première couleur et cette fois je vais partir de l'or de kinacridone donc bien sûr bien rincer son pinceau et je pars de mon or alors comment je fais pour faire ces mélanges du coup je vous approche un peu ma palette alors pour faire ces mélanges je prends ma première couleur que je vais poser sur ma palette et je prends ma deuxième couleur pareil avec mon chiffon est ce que je vais faire je les approche doucement et je vois ce que ça donne je pose déjà mon premier carré alors sans poser vraiment beaucoup de questions je pose mon petit carré de couleurs et puis je mets un petit peu plus du coup de bleu je vois ce que ça donne je fais mon petit carré de couleurs et je continue un petit peu plus de jaune cette fois plus de bleu et ainsi de suite et petit à petit ma palette me propose plein de couleurs qui sont faites à partir de ces deux couleurs là j'essaye en intensifiant un petit peu les pigments pour voir en moins diluer ce que ça peut donner et j'obtiens toutes les nuances que je veux voilà et je peux continuer refaire continue à faire une rangée par exemple et puis là je fais un mélange mouillé sur mouillé je mets pas mal d'eau pour voir un peu ce que ça peut donner à partir toujours de ma palette donc là j'ai fait un tamponnage d'un tampon d'un tampon de l'encre et l'image en l'occurrence et je vais coloriser à partir de ma palette et voir un petit peu toutes les possibilités donc je commence par faire les feuilles je vais brush type des vies encore un peu plus de chasse donc je vous laisse faire les commentaires je vais rajouter un peu plus deiches je vais rajouter un peu plus de çıkart un peu plus de pêche je vais vous laisser un peu plus de chasse je vais juste verser un peu plus de chasse et puis je vais faire des faveur j'aimerais j'aimerais qu'à l' activation je vaisチ'avoir je vais prendre un peu plus j'aimerais Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà ce qu'on peut faire, donc avec un petit sujet comme celui-là, et un petit combo de couleurs à partir du turquoise de Phtalo et de l'or de Kinacridone. Après on peut toujours mettre une pointe de blanc, bien sûr, avec le posca blanc pour faire ressortir des ombres. Alors voilà, j'ai découpé mes deux petits essais, donc celui-ci et celui-ci. Donc moi, mes petites fiches font mesure 14 par 18 cm. Voilà, mais vous faites vraiment le format qui vous plaît, qui vous permet de faire vos petits carrés de couleurs et de faire le petit motif à côté, un petit tamponnage pour tester ces couleurs en vrai, enfin en colorisation. Donc voilà, je vous remontre un peu mes essais. Donc turquoise de Phtalo et de Kinacridone, turquoise de Phtalo et magenta, un univers complètement différent effectivement. Après bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est d'ajouter du jaune à ces deux couleurs-là pour voir qu'est-ce que ça apporte de différent. Vous voyez que là, on est sur des couleurs chaudes, enfin un mélange de couleurs chaudes et froides. Et là, pareil, un mélange de couleurs chaudes et froides, mais ça ne donne pas du tout la même ambiance. Voilà, avec la petite fenêtre. Là, sur les couleurs ternes. Voilà, je vous remontre rapidement. Alors, pour tout ce qui est nuancier de couleurs, il y a plein de livres qui existent. J'avoue que moi, j'en ai acheté plusieurs, mais je ne suis pas sûre que ça vous apporte beaucoup de choses. L'idéal, c'est quand même de faire vous-même vos nuanciers, vos couleurs et vos essais. Alors, il y a celui-ci qui vous présente effectivement plein d'exemples de mélanges de couleurs et puis des exemples aussi de mise en situation de ces couleurs-là dans des teintes, dans des dominantes de teintes. Ça peut vous donner des idées de couleurs, mais vous voyez là, ce nuancier avec des mélanges de bleu et de jaune, vous êtes tout à fait en capacité de le faire. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, il y a celui-ci également qui s'appelle le guide des mélanges de couleurs à l'aquarelle. Pareil, il y a plein de nuanciers qui sont déjà faits avec des couleurs différentes, mais là, voilà, vous mélangez le jaune avec le rouge, vous vous rendez compte de ce que ça fait. Je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez vous-même vos couleurs. Et puis celui-ci, plutôt sur l'harmonie des couleurs qui vous permet d'avoir des ambiances de couleurs. Par exemple, si vous voulez un ton, enfin, jungle mystique, ça vous donne toute une palette que vous pouvez construire pour ensuite faire votre colorisation à l'aquarelle. Là, on est plus sur la composition florale avec des mélanges de couleurs saturées, des saturées qui sont très intéressantes. Donc ces couleurs-là aussi, ils appellent ça broderie hongroise. Donc plus avec des contrastes, des couleurs qui sont beaucoup plus contrastées, des couleurs complémentaires, un mélange de couleurs, mais très travaillé toujours. Voilà, là, l'orage et l'éclair des couleurs toutes désaturées, dans des tons gris, bleutés, avec des bleus indigos, ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc c'est partir sur cette palette, mais sans le rouge anglais. Et c'est exactement ce qu'on a fait là. Voilà, avec une pointe de jaune pour pouvoir faire ces verres-là. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de voir l'ambiance qu'on peut donner en fonction de la palette qu'on utilise. Je trouve que c'est assez flagrant et c'est assez intéressant si vous voulez donner des tons plutôt irréels, des tons, du coup, fantastiques un peu, là, ce qu'ils appellent ça. Voilà, des couleurs plutôt très contrastées. Là, forcément, une impression de chaleur et de lumière. Beaucoup de luminosité dans ces couleurs, bien qu'il y ait des teintes de terre. Il y a vraiment une belle luminosité avec des ocres très travaillées. Là, on est plus sur du paysage. Donc ils appellent ça un peu suisse, mais effectivement, dans des verres et des bleutés. Et là, des mélanges de tout ce qui est magenta avec un peu de bleu. Voilà, et là, le travail pour travailler les succulentes. Donc voilà, c'est un peu infini, les couleurs tropicales qui sont très vives. Je trouve que ce livre vous permet de voir les ambiances. Si vous avez du mal à sortir vos couleurs, il est plutôt intéressant dans ce sens-là. Après, c'est vraiment à vous à tester vos couleurs. Je vous invite vraiment à vous à tester vos couleurs, à vous faire des tonnes de fiches, quitte à les assembler ensuite, soit dans un classeur, soit par le biais d'un anneau. Et comme ça, vous serez à l'aise dans le choix de vos couleurs. Mais surtout, restez très intuitif dans vos couleurs. N'hésitez pas à ne pas réfléchir, à les mélanger et à oser les mélanger. C'est plutôt ça souvent. Vous avez peur de mélanger vos couleurs. Partez de peu de couleurs au départ. Je vous ai dit deux couleurs, deux ou trois couleurs. Et puis, regardez ce que ça fait. Vous partez de deux couleurs, vous en incluez une troisième. N'ayez pas peur surtout de mélanger vos couleurs. Plus elles sont mélangées, riches, plus c'est intéressant et plus l'œil s'accroche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je lirai avec plaisir vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais à l'aquarelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada